L'objectif, il y a trois objectifs. Le premier, c'est de faire remonter ce qui se fait au niveau du terrain. Ce qui se fait, ça va être les pratiques, machines, méthode de remise en vie du sol, méthode d'implantation, donc semis et plantations. Deuxième objectif, ça va être acquisition de référence, parce que comme on est sur des techniques qui sont assez innovantes en termes d'apport de matières organiques, de non-travail du sol et de gestion de la vie du sol, en fait, on n'a aucun cadre de lecture de ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend une analyse de sol, on ne peut pas la lire avec le protocole qu'on nous a donné habituellement, que moi j'ai appris à l'école ou que les agriculteurs reçoivent de leurs conseillers. Il faut qu'on se crée un nouveau protocole. Et pour se créer ce nouveau protocole, on a besoin de références. Et donc le but de toutes les mesures qu'on va faire sur les fermes et que je vais détailler après, c'est aussi de se créer ce cadre de lecture, ce cadre de référence pour être capable de comprendre ce qui se passe là sous nos pieds et dans nos brouettes quand on récolte. Et troisième objectif, ça va être de répondre à des grandes questions fondamentales ou du moins d'avancer des embryons de réponse. Par exemple, en grande question fondamentale, on a fait la liste ce matin, on a, est-ce que le fait d'apporter une litière très carbonée au sol, donc bon là, elle est fort dégradée, mais par exemple, c'est de la paillette de lin. Donc cette litière-là, son premier rôle, c'est de couvrir. Son deuxième rôle, c'est de nourrir la vie du sol. Et son troisième rôle, on est en train de se demander si ce ne serait pas de capter l'azote de l'air pour ensuite le renvoyer dans le sol. Et aujourd'hui, la littérature n'a pas étudié nos types de systèmes, encore une fois, qui sont trop innovants. Et donc on se demande, quelle quantité d'azote on est capable de capter gratos. Donc ça, c'est une question, bon, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est longue, mais ça, c'est le troisième objectif de cette enquête-là, en fait, qui va se dérouler sur dix fermes. Pour l'instant, on pense qu'on est capable de faire les mesures sur dix fermes. Après, on verra au fur et à mesure le temps que nous prenons une analyse d'une ferme complète. Et aussi, dix fermes, ça veut dire dix analyses de sol envoyées au labo, ça veut dire des tubes de mesures de CO2. Tout ça, c'est du matériel que nous, on a besoin de financer. C'est pour ça que je suis là et que vous êtes là aussi. Et donc, pour l'instant, on a budgétisé dix fermes. Et sur ces fermes, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Ça va être, premier, et ce qui nous intéresse le plus, étude de sol. Donc, étude de la structure du sol. Pour vous illustrer, structure de sol, ça veut dire, là, par exemple, je suis sur une belle structure. Quand je casse, on voit que la surface est, on va dire, hétérogène. Ça ne me fait pas un plan plat. Donc, ça va être capable de caractériser cette structure, de caractériser la résistance, par exemple, de cette structure à l'eau. Donc, pour ça, on prend une mode de sol. En réalité, on en prend douze. On va la mettre dans douze petits paniers qu'on va tremper dans l'eau trois fois. Et ça, c'est pour simuler une pluie. Bon, c'est un peu, c'est de la simulation. Et ensuite, nous, on note quel pourcentage de l'agrégat est resté sous forme d'agrégat. Et le lien entre ça et la réalité, c'est que si mon agrégat, il se dissout complètement au bout de trois trampouilles, ça veut dire que la terre, elle est partie dans le fossé. Et ça veut dire qu'il y a la DDE qui passe pour récolter la terre. Donc, ça, c'est absurde. Donc, ça va être noter la structure, noter sa résistance à l'eau, noter la capacité d'infiltration du sol, noter sa fertilité chimique, donc dosage des nitrates, phosphate, potasse. Ça va être noter aussi les pratiques de l'agriculteur, je l'ai dit, pour faire remonter ensuite ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans quel contexte. Et ça va être aussi une compréhension globale de la ferme au niveau socio-économique. Donc, savoir si l'agriculteur vit de son travail, s'il est heureux avec son travail, parce qu'on peut vivre de son travail et travailler sept jours sur sept. Ça ne convient pas à tout le monde, voire à très peu de monde, en tout cas de ma génération. Et ensuite, savoir s'il est intégré aussi dans le réseau local. Et c'est en étudiant tous ces paramètres-là, donc on part du trait technique, seul au plus global, économique, social, qu'on va être capable, un, de pouvoir dire avec des chiffres à un financeur, à la recherche, nos techniques sont valables, parce qu'aujourd'hui, on en est convaincus, mais il y a un moment donné, on a besoin de donner du poids à nos arguments, et le poids, aujourd'hui, c'est les chiffres. Tous ces chiffres-là vont, deux, nous donner, donc, commencer à nous donner des embryons de réponse à nos grandes questions, et trois, ça va aussi être pour nous l'occasion de toucher du doigt ce qui se passe vraiment sur nos sols, sous nos sols, enfin, sous nos pieds plutôt. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada